Il y a un défi tout nouveau qui est venu presque à notre insu et qui, depuis un siècle, est celui des générations à venir. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le sort des générations à venir dépend étroitement de nos actes. Et ça, c'est tout nouveau. Nous ne l'avons pas décidé, mais c'est nos actions qui l'ont peu à peu amené. Bonjour à tous. Comme vous l'avez compris dans cette vidéo, on va parler de l'effondrement. Et plus précisément, de quelles sont les solutions quant à l'effondrement. C'est bien gentil, on entend énormément parler d'un effondrement en ce moment. Et c'est vrai que ça peut être un peu anxiogène. Et la particularité des histoires anxiogènes, c'est que ça a tendance à nous neutraliser et ça ne nous donne pas envie de changer. L'idée, par le biais de cette vidéo, c'est d'essayer au contraire de vous stimuler, de vous montrer qu'il y a des solutions qui sont accessibles et qu'on peut les mettre en place dès maintenant. Dans cette vidéo, vous allez entendre Mathieu Ricard qui fait une conférence à TEDx et qui fait une démonstration éloquente qui démontre qu'effectivement, nous avons parfaitement les clés en main pour tout changer. En 1950, il s'est produit ce qu'on appelle la grande accélération. Nous sommes passés de l'anthropocène, 12 000 années d'un climat très stable qui a permis l'agriculture, l'expansion des civilisations, à ce qu'on appelle l'anthropocène, l'âge, avant c'était donc l'holocène, pardon, l'anthropocène, l'âge dans lequel l'homme a un impact majeur, le plus grand impact qui soit sur notre planète. Alors retenez un instant votre souffle, pas trop longtemps, juste le temps d'imaginer ce que sera l'image suivante en 2010. Comme vous pouvez le constater, nous avons largement dépassé pour certains de ces paramètres les limites de sécurité. Pour vous donner un seul exemple, celui de l'appauvrissement de la biodiversité, au rythme actuel de disparition des espèces, en 2050, 30% de toutes les espèces sur Terre auront disparu. Le processus est enclenché et ça ressemble à un film catastrophe. On a l'impression qu'on n'a aucune chance et en plus les dégâts augmentent de façon exponentielle. La nature pourrait changer plus vite que nous et nous pourrions ne pas être prêts à ce changement. En tout cas, nous pourrions ne pas être prêts à ce changement si nous continuons à mettre la tête dans le sable comme une autruche et à ne pas voir qu'un changement est en train d'opérer. L'idée, c'est simplement de prendre réellement conscience qu'un changement est en train de se mettre en place et de savoir réagir avec les bons outils. La question de l'environnement est bien sûr éminemment complexe. Mais si on y change, c'est une question tout simplement d'altruisme et d'égoïsme. Si nous avons la moindre considération pour les générations à venir, nous ne pouvons pas continuer à faire cela. Elles se diront « vous saviez et pourtant vous n'avez rien fait ». Nous sommes dans la position, je suis marxiste de la tendance Groucho, qui disait « pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir ? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ? » C'est exactement ce que nous disons et c'est aussi malheureusement ce qu'a dit le millionnaire américain Stephen Forbes sur la sympathique chaîne de télévision Fox News. Lorsqu'il a dit, on lui parlait de la montée inexorable du niveau des océans, « Je trouve absurde de changer mon comportement aujourd'hui pour quelque chose qui se passera dans 100 ans. » Après moi, le déluge. Donc nous devons faire face à tous ces défis qui tournent, si vous le regardez bien, aussi bien dans le domaine de l'économie, de l'habilité, de la solidarité qui est nécessaire pour l'épanouissement, qui tournent autour de la question de l'altruisme et l'égoïsme. Alors est-ce que vraiment, comme Plot le disait, l'homme est un loup pour l'homme ? Peut-être pas tout le monde quand même. Il y a des gens qui ne sont pas forcément ce qu'on pense. Est-ce que il ne faut pas parler plutôt de la banalité du bien qui tisse les gestes de notre vie quotidienne ? Ou alors est-ce que, comme dit M. Freud, Sigmund, de son prénom, « Je ne me casse pas beaucoup la tête au sujet du bien et du mal, mais en moyenne, je n'ai découvert que fort peu de bien chez les hommes. D'après ce que j'en sais, ils ne sont pour la plupart que de la racaille. » Chassez-le, à bon entendeur, salut. Pas tout le monde quand même. Nous avons bien sûr de l'empathie. Vous voyez cet homme qui, il y a cinq ans, a perdu ses deux jambes et qui toute sa vie s'est occupé d'autres personnes en difficulté. Ici, ses parents. Il y a aussi la coopération. Ça, c'est aux États-Unis, mais dans les villages dans lesquels j'ai vécu au bout de temps, lorsqu'on construit une maison, tout le monde vient pour vous aider. C'est une grande fête, la joie de coopérer. Et ce n'est pas seulement chez les êtres humains. Ils ont m'a dit, il faut bien leur dire que ce n'est pas un montage. Ce cheval et cette chevre sont des amis. Et la chevre a trouvé un très bon moyen de coopérer pour atteindre les êtres humains. Il y a aussi, bien sûr, la lutte pour la vie. Absolument inexorable pour un cornet de glace. Mais la lutte pour la vie, ce n'est pas Darwin. Il a parlé beaucoup plus de la coopération, qu'on pouvait étendre à d'autres êtres que nos proches, et même aux autres espèces. La lutte pour la vie, c'est Herbert Spencer, le bulldog de Darwin, qui a utilisé ce terme. Il se trouve en fait que dans l'évolution, la coopération a été beaucoup plus créatrice pour arriver à des étapes de complexité croissante au sein de l'évolution. Et que nous autres êtres humains, comme le dit Martin Novak à Harvard, nous sommes des super coopérateurs. Et c'est pour cela qu'il faut passer à un degré supérieur de coopération. L'altruisme n'est plus un luxe, mais une nécessité. L'altruisme versus l'égoïsme. Vous l'avez compris, avec une certaine rhétorique, on pourrait imaginer ou s'amuser à dire que n'importe quel comportement altruiste est en fait motivé par une volonté égoïste. Ce qui explique très bien Mathieu Ricard, c'est que lorsque l'on intègre dans sa vie, lorsque l'on intègre dans son comportement de l'altruisme, de la compassion, il va être naturel et ancré dans l'état d'être, de rendre service à quelqu'un. L'idée maintenant, c'est d'arrêter de voir le bout de son nez, d'arrêter les perceptions égotiques du monde et de voir en termes de collaboration. Je finirai en citant Christophe André, un proche ami de Mathieu Ricard, qui affirme dans l'une de ses conférences que nous, petits êtres humains, nous sommes démunis face à la nature. Nous n'avons pas de corne, nous n'avons pas de défense, nous n'avons pas de carapace, nous sommes nus. Notre seule arme, c'est la coopération. Notre seul moyen de s'en sortir, c'est de collaborer ensemble. Alors, certains se sont dit, l'homme est un loup pour l'homme. Si vous cherchez bien, grattez à la surface d'un altruisme, et c'est l'égoïste qui va signer. Vous trouverez toujours des motivations cachées. Les gens vous diront, je suis allé au secours de cette personne. Et après, je me dis, je me sentais si bien, c'est des filles formidables. Mais est-ce que vraiment, quand on a plongé dans l'eau glacée pour aller sauver un enfant, on s'est dit, je me sens s'attirer très bien quand ça sera fini. Dans le bouddhisme, vous interviewez ces gens, ils vous diront, mais je n'avais pas le choix, évidemment, que j'ai été aider cet enfant. Ah, vous n'aviez pas le choix. Vous vous êtes comporté comme un automate. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'instinct. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de choix ? C'est que le choix est évident. C'est que le choix est l'expression de ce que vous êtes. Cet homme ne s'est pas dit pendant une demi-heure, est-ce que je lui tend la main, est-ce que je lui tend pas la main ? C'est quelque chose de spontané, parce que ça représente que vous êtes en vous-même. Il y a aussi des personnes comme le pasteur André Trogmé et sa femme Magda, et tout le village de Sambon-sur-Lignon qui, pendant des années, ont chauvé plus de 3 000 personnes juives, les ont fait passer en Suisse en dépit de toutes les pressions et les menaces de la commandanture allemande et du gouvernement de Vichy. Bien des sauveteurs, des justes, l'ont fait au péril de leur vie, de celui de leur famille, pendant des mois. Ils ne s'attendaient strictement à rien en retour, certainement pas de récompense. Parfois même les voisins se méfiaient d'eux. Ils n'ont pas fait état de ce qu'ils avaient fait pendant parfois des années jusqu'à ce qu'on les retrouve. L'altruisme véritable, bien sûr, il existe. Au lieu de dire que ce sont des saints, ce sont des êtres d'exception, essayons plutôt de redécouvrir cette bonté humaine en nous-mêmes. Elle existe tout d'abord par l'empathie. L'empathie qui est une résonance affective, qui nous fait comprendre aussi cognitivement ce qu'est la situation de l'autre. Rousseau disait « Le riche ne sait pas s'imaginer pauvre ». L'empathie, ça ne suffit pas. Si vous ne faites que raisonner, par exemple, avec la souffrance de l'autre, vous allez arriver à un épuisement émotionnel, le burn-out. 60% des personnels soignants aux États-Unis souffrent, à un moment donné, du burn-out. Il faut une dimension supplémentaire. Il faut la chaleur humaine. Il faut le bon cœur, la bienveillance, l'amour qui imprègne chaque atome de souffrance d'un atome d'amour. Et là, vous n'avez plus de burn-out. S'il y a une usure de l'empathie, il n'y a pas d'usure de l'amour altruiste. La grande force que nous avons ne réside pas simplement dans l'empathie et la compassion. Elle réside dans un état d'être que nous devons cultiver chacun pour nous-mêmes. Moi, ce que je vous invite simplement à faire, c'est à essayer de retrouver à certains moments des états méditatifs. À prendre le temps d'observer ce que vous vivez à l'intérieur de vous, pour essayer de retrouver un état constant de bienveillance, de béatitude, un état simple de joie. Dans cet état simple de joie, où vous n'êtes pas submergé par les pensées égotiques, submergé par votre mental, vous allez retrouver des ressources qui vont vous connecter aux autres. Vous allez retrouver ici un lien de compassion qui existe naturellement avec tous les êtres humains. L'idée dominante de ce que raconte Mathieu Ricard dans ce discours, vous l'avez compris, c'est de réussir à se changer soi-même pour changer les liens qui existent entre chacun d'entre nous. Il faut d'une part que nous-mêmes, ce potentiel d'altruisme que nous avons en nous, il faut le cultiver. C'est l'entraînement de l'esprit. Ce n'est pas simplement ressentir de la bienveillance pendant quelques minutes, c'est de le cultiver tous les jours pendant 10, 15 minutes. Emplir notre paysage mental de cet altruisme, le nourrir, s'il décline, le raviver, si nous sommes distraits, y revenir, c'est ça la méditation. Il faut aussi des points d'inflexion pour que les sociétés changent. Tout ça, c'est l'évolution des cultures, c'est possible. Il faut une éducation coopérative, une économie positive. Il faut une harmonie durable et non pas un développement impossible qui consiste à remédier, à sortir de la pauvreté à 1,5 milliard de personnes, à cesser cette consommation absurde au sommet qui est la cause du réchauffement climatique. Les Américains émettent 200 fois plus de CO2 que la Tanzanie, les Qataris 2500 fois plus que l'Afghanistan. Nous devons donc chercher peut-être ce que Pierre Rabhi appelle la sobriété heureuse, trouver cet contentement en nous-mêmes, ne pas le rechercher vainement, uniquement dans les conditions extérieures, vivre ensemble. Martin Luther King disait, soit nous allons survivre comme des frères et des sœurs, soit nous mourrons tous ensemble comme des idiots. Merci de votre attention. Le plaidoyer de Mathieu Ricard est vraiment très simple. Soyez connectés les uns aux autres, entraidez-vous, arrêtez de voir vos simples intérêts personnels et essayez de créer une harmonie dans l'ensemble de vos comportements. Et peut-être que ce que nous percevions comme un dérèglement climatique ou comme un effondrement de la civilisation sera en fait pour l'humanité une réelle opportunité de créer un monde meilleur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Je ferai d'autres vidéos dans lesquelles j'aborderai d'autres aspects avec d'autres personnes charismatiques du milieu de la spiritualité et de la science pour vous démontrer qu'il est nécessaire, voire indispensable, de créer un changement intérieur pour que notre monde avance dans le sens positif. Si vous me découvrez par l'intermédiaire de cette vidéo, je tiens une chaîne qui s'appelle Damien Maya dans laquelle je donne des conseils pour essayer de transformer la pratique de la méditation en un jeu. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à laisser des commentaires si vous avez des questions et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous une excellente journée et quand la vidéo est terminée, on dit couper. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !